Sous-titres par Jérémy Diaz Les 3 premiers jeux étaient Call of Duty World War 2 Si je ne me trompe pas dans le nom La trilogie qui était sortie de Crash Bandicoot Et la trilogie qui était sortie de Spiro Du coup j'en ai profité même si j'avais déjà Crash c'est pas grave Il y aura d'autres jeux par la suite qui vont nous être offerts pendant le mois Mais en tout cas c'était les 3 jeux présentés pour le pack Et honnêtement j'en ai profité pour 12€ honnêtement C'est quasi rien comparé au prix que ça vaut chaque jeu séparément En sachant que actuellement Spiro vaut quand même 40€ Enfin rien que Spiro vaut 40€ sur Steam A 12€ vous avez déjà remboursé votre jeu Alors qu'il y en a déjà 3 de base Enfin bref je vais terminer dans la description Vous allez voir par vous même et vous allez vite comprendre Ici du coup on est sur Spiro On va tester C'était le premier Spiro Si je me trompe pas on pouvait jouer à la démo De Spiro le dragon dans Crash Bandicoot 1 ou 2 En faisant une petite minute, un petit cheat code Et on pouvait y jouer directement depuis le jeu Crash Bandicoot Et c'est le seul que j'ai pu jouer J'ai pas le souvenir d'avoir joué à d'autres Spiro Mis à part peut-être si j'ai pu le souvenir Mais en tout cas ça va être le seul que je crois que j'ai joué entre les 3 Et honnêtement ça fait plaisir de retourner dessus Sachant qu'il y a bien été on va dire remake le jeu Sachant que là je suis sur PC Je précise sur Steam Je ne suis pas sur console Et honnêtement ça fait plaisir de revoir des vieilles licences comme ça sur son PC Même si on a déjà eu le tour pour Crash Bandicoot Et là je pense que c'était le must Puisque c'était l'une de mes licences favorites sur Playstation Donc j'étais assez content de pouvoir y jouer sur PC Même si j'ai toujours pas fini 1 d'ailleurs Je viens d'y penser Et du coup on va faire une petite vidéo Gameplay Voir ce que ça donne sur PC En tout cas il est très très fluide Et très très beau aussi Rien à dire Mais en tout cas voilà C'est vraiment sans prétention Pourquoi pas faire des petites games des fois en live Mais ici on est juste là pour le découvrir Voir redécouvrir le jeu Puisque moi comme je vous ai dit Ça fait un moment que je n'y ai pas joué Et la seule fois que j'ai joué c'était la démo Sur une des Une des parties de Crash Bandicoot Par contre il va vite ce bâtard là Tiens Voilà Bon du coup il me semble que Il y a des trucs à Aller chercher Des petits niveaux Alors il faut retrouver où est-ce que c'est par contre A la maison Vous avez vu comme quoi J'ai fait déjà 4% du jeu J'ai vraiment testé Un coup vite fait Ce que ça donnait Alors Pourquoi que ça je l'ai fait Alors le but je crois des Spyro C'est vraiment de récupérer Le max de joyaux Et de sauver des dragons Ah mais là c'est le tout début D'accord C'est le tout début Hop C'est les dragons comme ça qu'il faut sauver Et je sais plus combien il y en a par moments Je crois qu'il y en a 5, 6 Ouais bon Toi j'ai besoin de ton nez C'est bon Toi tu dégages Putain mais Mais C'est une marquante Voilà Du coup Qu'est-ce qu'il y a de bon en haut Place du village Allez let's go On va suivre peut-être Peut-être un ou deux niveaux Suivant la longueur du niveau Comme d'habitude On peut voler Graou Graou Alors je sais pas si Je pense que c'est en train de charger Voilà Alors je me souviens qu'il y avait des niveaux Il fallait rester dans les airs en plein lent et tout Il fallait passer sous des arches et tout ça Je sais pas si c'est dans celui-là Ou si c'est dans un autre Spyro En tout cas c'est un des souvenirs que j'ai de Spyro Qui avait bien cassé les couilles parce que C'était pas forcément compliqué Mais Il fallait avoir le Le doigt Le tact Bienvenue à la place du village Spyro Commence par planer pour explorer la zone des taureaux Regarde bien autour de toi Waouh Merci Ok bah déjà je le loupe Super quoi Déjà si je loupe le premier saut ça pue du cul On peut pas brain On récupère tout Alors je sais pas du tout comment on va au dessus Mais bon c'est pas grave Je vais louper Putain Je saute trop tôt Une petite vie ça fait toujours plaisir Deux vlines sous-vie Merci Spyro Le bout de mon aile me grattais terriblement Savais-tu que tu pouvais planer plus loin En appuyant sur sauter au sommet de ton son Là Tchao ton héros Brrr Attends du coup il m'a dit au sommet de mon saut Tu pouvais planer plus loin Dans la maison Ça c'est pour retourner du coup au début On va sauver lui déjà Ah ça c'est les petits qui courent partout C'est les petits qui courent partout ça Et du coup il était tout à droite je le vois Oh la pute You Quoi ? Il a re-sauté tout en haut Oh non Oh la pute Je suis dingue Je te retrouverai Ah je crois qu'on met des poules Ouais En plein air Tu me rends pas deux fois Par contre du coup je vais aller là-bas Toujours des petits Des endroits cachés Ah Je voulais défoncer le truc mais ça n'a pas fonctionné Merci de m'avoir libéré Spiro Tu peux toujours consulter ta progression En accident Ouais on s'en bat les couilles Allez hop T'en dégage Ça du coup ça sert à quoi ça Ok On va vite être tombé là Et du coup Comment on sait combien de trucs on a délivré Place du village Toral 20 Evelyn Ouais J'ai un 9 Mais il me manque quoi en fait Comment on sait ce qu'il nous manque Il me manque quelque chose Point de compétence Ah on a des points de compétence Comment on sait ce qu'il nous manque Il me manque juste à avoir 200 joyaux Où est-ce que j'aurais pu louper des joyaux moi Par la droite peut-être Non Ah bah là déjà je l'ai loupé un Waouh Deux points Ah bah voilà Voilà On a terminé le niveau Wouh Alors comme toi Je vais peut-être tomber à l'eau Allez on se casse J'ai bien qu'on met des poulets moi Ouais je retrouve le niveau que je vous expliquais Quand on était en train de planer et tout Que je galérais quand j'étais gamin Ça se trouve j'ai toujours autant galéré Mais c'est pas grave Euh Du coup Ah attends bah là il y a des pièces Hop On les prend Alors On va essayer de trouver un autre niveau Est-ce qu'il y a une autre porte là Ah bah attends là il y a un dragon à sauver Delbin Attends bah là c'est pas marqué Il y a un dragon à sauver Ah D'accord D'accord Okidoki Alors là je suppose qu'il y a un truc à faire là non ? Ohlala Vol de jour Ouais bah voilà ça doit être ça Quand il va écrire vol dans le monde du niveau Je pense que Il va falloir planer un tout petit peu Ouais putain c'était ça Il fallait planer Et faire plein de trucs Tu vois il y a des secondes en haut Ça c'était long Il y avait plein de trucs à faire Du coup on va suivre les rails Là il fallait détruire les avions Après il fallait passer sous des arches Et dès que je touche à terre en fait c'est mort D'accord Le train là-bas Et après c'est coute Ça va les manettes Xbox sont beaucoup plus gérable que Que celles de Comment s'appelle ? Vite 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 De celles de PlayStation J'aurai pas le time J'aurai pas le time Ohlala Ça va je vois un poil de cul quoi Non Putain Quand je vous dis que c'est hyper chaud C'est hyper chaud Après je m'y prends peut-être mal On va déjà faire le tour Enfin déjà sans se casser la gueule Ça sera déjà pas mal On dirait que ça c'était chaud Wow 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 Bah j'ai eu de la chatte Merde il y en a là Ah Fuck Attends y'a quoi Y'a des coffres Des arches Des tonneaux Et des avions Bah les avions Je sais même pas comment les détruits Parce que j'ai J'en ai cramé un pardon Il est juste devenu rouge Bah c'est les coffres Ah putain J'ai posé un pied dessus Bon écoutez On va réessayer une fois Mais vraiment ça C'était ma hantise de niveau Faut que je les crame je pense Parce que le tout c'est pas ça C'est que après Dès que tu finis un truc C'est vrai qu'il faut pas tomber C'est ça le problème Je vais faire les avions Non les trains Il y en a un là dedans Wow Oh la chatte que j'ai eu C'est pareil Il y a un ton de minon Allez vite 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 Hop Ça joue un full de cul à chaque fois Oh il va être trop loin lui Il est trop loin Merde Wow C'est trop Non je sais trop Bah écoutez les gens On va s'arrêter là En tout cas vous voyez le genre de niveau Que je déteste J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu Je mettrai un lien dans la description Si Gameplay est le vent Je ne sais pas du tout Puisque moi comme je l'ai dit Je l'ai eu sur un bel bundle En tout cas C'est vraiment une offre Si vous aimez Les crashs bonicaux Les Spyro Et tous les trucs Qui s'étaient sortis Super un simple Et remasterisé En gros sur PC Bah nettement c'est vraiment Des offres à prendre Surtout que là Pour 12€ Même pas C'était 12$ Et ça doit être 10€ 80€ Ou quelque chose comme ça Vous avez au moins Je crois c'est Call of Duty World War 2 Spyro du coup celui-là Et le Crash Inside Trilogy De base Et après vous avez des autres jeux Qui se débloquent au cours du mois Donc pour 12€ Rien qu'avec un jeu Vous êtes déjà rentable Et honnêtement C'est vraiment des licences Mis à part Call of Duty Que je n'ai jamais fait Mais je risque de faire Au moins une vidéo D'ici peu de temps Et voir peut-être Le essai complet Sur En live A voir En tout cas rien qu'avec un jeu Comme je l'ai dit Vous êtes Plutôt bénéfique Voilà Je mettrai un lien dans la description Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter, Facebook Instagram Discord Tous les liens sont dans la description On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Pour tout de suite A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501